L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Salut à tous, bienvenue dans l'influenceur BTP. Nouvelle épisode, un sujet qui me tient à cœur, c'est comment réussir quand on est artisan, avoir une belle collaboration avec une marque, un fabricant, fournisseur d'équipements, peu importe. Mais aussi comment une marque, si tu es une marque, tu es un industriel et que tu nous regardes, comment avoir une belle collaboration avec un artisan. C'est un sujet qui est hyper important parce que sans les marques, il n'y aurait pas de produit. Sans les professionnels, ces produits ne seraient pas installés chez les particuliers. Donc, c'est une équipe, tout ce beau monde. On va parler aujourd'hui de comment faire pour que l'équipe joue bien ensemble avec un grand monsieur que j'apprécie beaucoup. C'est Dylan Touze. Comment ça va, Dylan ? Ça va et toi, j'y vais ? Enveillable. Eh bien, écoute, super. Je suis très heureux que tu sois avec nous. C'est le deuxième épisode qu'on tourne ensemble parce qu'on a tourné un épisode qu'il faut que tu ailles regarder. C'est spécial, jeunesse. Il n'y avait que des gars entre 20 et 25 ans qui font un taf de fou dans le BTP et sur les réseaux. Donc, va vite le voir. Et pour me présenter, si tu ne me connais pas, moi, c'est JB Jean-Bernard. Je suis le cofondateur d'Eldo. On est une startup. C'est un logiciel qui aide les fabricants et les artisans à avoir 70% d'avis clients, doubler leur visibilité sur Google et gagner plusieurs heures par semaine. Et je suis très heureux, comme toujours, d'animer, de coproduire cette émission en partenariat avec BatiMath, voilà, au sein de BatiRadio. Parce que BatiMath revient. Ça y est. Ça y est, c'est reparti. On a la date. C'est top. Oui, la date, fin septembre. Quel jour ? Les 30 ? Voilà. 30 septembre au 3 octobre. On t'attend. Regarde dans les liens. Tu as sûrement une invitation, un lien pour te connecter, un truc comme ça. Book vite ça dans ton agenda. Et dis-moi en commentaire si tu vas venir nous voir. Voilà, j'ai très envie de savoir ça. Dylan, est-ce que tu seras là, toi ? Je serai là les 4 jours fidèles au poste en tant que démonstrateur Semain. Ah, c'est prévu ? C'est prévu, c'est acté, c'est signé. Je signe pour l'année prochaine pour faire les démonstrations. Donc, chez Semain, 4 jours présents sur le stand. On pourra se rencontrer, parler, démonstration, parler produits, tout ça. Et puis aussi, boire un coup. Ah ben, au passage, autant que l'ail est utile à l'agréable. D'ailleurs, je vois que sur ton t-shirt, il y a la petite... Ah, j'ai sorti, oui. Ça, c'est un petit plaisir personnel. Un petit jardin de varouge, on ne sait jamais. Voilà, ça peut servir, c'est toujours utile. Tu nous mets direct dans le bain. Tu nous dis que tu seras là sur le stand de Semain. C'est ça. Le but, c'est de parler de la collaboration avec les marques, parce que tu en as plusieurs avec qui tu bosses. Exactement. Mais avant tout ça, Dylan, qui es-tu ? Où viens-tu ? Comment es-tu tombé dans le BTP ? Comment es-tu tombé dans les réseaux ? On veut tout savoir. Allez, c'est parti. Donc moi, je m'appelle Dylan Touze, donc j'ai tout juste 25 ans. C'était à la limite pour entrer dans l'épisode spécial jeunesse. C'est vrai, à la limite, je suis né au mois d'octobre, donc ça devrait aller. C'est bon. Donc, j'ai 25 ans. Ça fait maintenant 8 ans que je suis dans le bâtiment. Donc, j'ai commencé en apprentissage. J'ai un petit peu été bercé dedans avec mon papa, qui avait son entreprise de peinture dans le bâtiment. Trop bien. Depuis tout petit, donc bercé dedans avec les ouvriers, les embauches à l'atelier et tout ça. Donc, un peu bercé dedans depuis que je suis tout petit. J'ai fait un apprentissage dans la plaque de plâtre en tant que plaquiste. Bizarrement, ça ne m'a pas plu du tout parce que du coup, je n'aime pas la plaque de plâtre. Par contre, j'aime les joints. Donc, je ne fais que des bandes. Je suis jointoyeur maintenant depuis 7 ans et demi. Comment tu dis ? Jointoyeur. 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 C'est la même chose. Le vrai nom, c'est jointoyeur. Mais sinon, jointeur, c'est pareil. Il y a plusieurs noms pour décrire son métier en fait. Est-ce que bandeur, c'est correct ? Alors, bandeur, c'est incorrect. Mais entre gars du bâtiment, on va dire que le bandeur, il vient sur chantier comme le plombier. C'est le nom commun, mais qui est donné H24. Donc, bandeur, jointoyeur, jointeur. Ok, merci. Tu m'as refait mon éducation. Merci beaucoup. J'en prie, c'est avec plaisir. Donc, ça fait 7 ans et demi. Et je me suis mis, j'ai été ouvrier suite à mon apprentissage. Ensuite, je suis parti pour me mettre à mon compte. Ok. Donc, j'ai un petit peu évolué de mon côté. Rapidement. T'as voulu monter ta boîte ? Rapidement, après 6 ans quand même. Donc, ça fait qu'un an quand même que je suis mis à mon compte maintenant. Ok, ok. Et du coup, il y a 4 ans maintenant, j'avais décidé, on m'a dit, Dylan, serait bien que tu fasses des vidéos pour montrer ton métier. Mais qui t'a donné cette idée secondue ? C'est ta mère. Oui, quand j'ai fait sa maison, elle m'a dit, c'est dommage que tu ne montres pas aux gens ce que tu fais. Est-ce qu'on voit plein de vidéos sur les réseaux, que les gens montent leur métier et tout ça ? Eh bien, bravo, madame. Voilà. Nadia, tu m'entends. C'est mon conseil. Pas bon. Et donc, du coup, j'ai fait une vidéo. Et par chance, cette vidéo-là a été reprise par Caroline Semain. Direct, la première ? Direct, la première vidéo que j'ai faite, la première, la seule, où je n'ai même pas fait de montage, j'ai eu qu'une prise. J'ai juste coupé le début de la vidéo et la fin pour le moment où j'active la vidéo et elle a été reprise directement par elle. On a pris contact et un an plus tard, j'étais sur son salon à faire des démonstrations. Première vidéo ? La seule, la première vidéo. Incroyable. Donc, Caroline Semain, c'est la DG de Semain. Je ne sais plus combien ils font, 300 millions à peu près de chiffre d'affaires ? Oui, c'est ça. On est autour de 300 millions. Et elle vise le milliard d'ici dix ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Si je l'ai bien appris mal. Tout à fait. Moi, si j'ai le milliard bien en tête. C'est ça. Et donc, ta première vidéo, tu appliques ces produits. Donc, la première vidéo, j'applique ces produits. Et tu mentionnes son nom. Je mentionne, en fait, je mets un hashtag Semain. Je me dis les gens font des hashtags. Hashtag Semain. Et j'ai mis arrobas caroinesemain. C'était sur quel réseau ? Sur Instagram. Sur Instagram, ok. Qui est un réseau que je n'utilise maintenant pas. Je suis maintenant sur Facebook et TikTok. Ok. Mais du coup, ça a marché. La vidéo a fait 300 000 vues. Donc, première nouvelle. Donc, c'était vraiment top. Une vue, paf. Première, inconnue au bataillon, comme on dit. Et du coup, ça a marché comme ça. Prise de contact. Et puis, c'est là qu'on voit l'importance qu'elle porte à l'entreprise familiale. On se contacte. On se dit du dans la foulée. Alors que pourtant, c'est quelqu'un qui, pour moi, est Dieu. Je veux dire, à mon niveau, dans l'enduit, c'est Dieu. Mais en soi, non, non. Tu es vraiment top. Et puis, elle m'a contacté. On s'est bien parlé. Et puis, un an plus tard, jour pour jour, où j'ai mis la vidéo, j'étais en train de faire des démonstrations pour elle, pour Artibat au stand Semain. Incroyable. Donc, la belle histoire après une vidéo. Et là, tu t'étais lancé déjà ? Non, j'étais encore ouvrier. T'étais encore ouvrier. J'étais ouvrier et j'avais mon compte à côté qui était pour commencer à faire des vidéos. En sachant que quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais strictement aucun but derrière la tête parce que je ne savais pas que ça pouvait exister dans le bâtiment. Puis, c'était aussi suivi ou qu'il y avait des awards ou tout ça qui pouvaient suivre derrière. Donc, c'était en gros, c'est la belle histoire. Incroyable. Et comme je l'ai déjà dit, c'était l'histoire de ma vie. C'est ça. Et là, ta boîte, c'est quoi la taille et tout ? Comment tu es structurée ? Donc, maintenant, moi, j'ai ouvert une société, une SRL il y a un an, qui comporte une secrétaire et cinq ouvriers. Tu as cinq ouvriers déjà ? Oui, c'est ça. Non, non. Collaborateur, j'en ferai ça plus. Mais on est six, sept en tout avec moi. Et donc, j'ai quatre peintres, un jointeur et ma secrétaire. OK. Donc, peinture et… Peinture et les bandes, oui. Parce que j'avais pas mal de demandes, en fait, après… Pas de placo. Non. Ah, non, non, non. Ah, non, 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 pas de placo. En fait, moi, l'histoire, c'est que j'étais ouvrier dans l'entreprise à mon beau-frère qui, lui, a son enfance de plaquiste. Du coup, lui, il garde la plaque et moi, je prends le lot finition. OK, OK. Donc, c'est très bien comme ça. Chacun son métier. Oui, oui, oui. Donc, c'est bien parce que souvent, il y a des gentilles petites querelles entre les peintres et les jointeurs, les plaquistes. Souvent, oui. Parce que c'est d'un an, ça critique les montes et tout, machin. Donc là, toi, t'es pas embêté. Ah non, au moins, je suis pas embêté du tout. On fait les deux et ça se passe super bien. Et au moins, ça permet aussi d'avoir une certaine cohérence auprès du client où derrière, il y a un intervenant qui fait les joints et la peinture plutôt que de chercher un peintre et un jointeur. Donc, le client, ça lui évite des devis, tout ça. Et au moins, il a affaire à la même personne que ce soit des joints à la peinture. Ah, c'est top. Bon, alors, les marques. Tu fais quoi avec les marques ? Alors, les marques. Donc, moi, je suis ambassadeur de chez Semin. Donc, comme je dis... Tu fais beaucoup de contenu, voilà, avec Semin. Beaucoup de contenu. C'est ta marque partenaire phare. Ma partenaire phare, c'est Semin. Ça restera Semin. Voilà. Donc, Semin à 80%. Et ensuite, j'ai Majimport qui, eux, ont les machines. Ils font quoi ? Ah oui, Majimport. Ils vendent tout ce qui est machine pour faire les bandes. Donc, tout ce qui est mécanique. Donc, bazooka, boîte à enduire, seringues pour les angles, tout ce qui est fait pour l'enduit. Ok. Donc, ça, je dirais que c'est à 18% du reste. Et après, les deux autres pourcents, ça va être tout ce qui est marques à côté, tout ce qui est pour de l'outillage, des petits vêtements, tout ça. Voilà. Des choses où je passe moins de temps dessus. Comment ? Tu bosses avec qui sur cela ? Je bosse du coup avec l'outil parfait. Ok. Et après, au niveau des marques de vêtements, je suis chez Black Ladder. Ah oui. Voilà. J'aime bien ce qu'ils font, ouais. Donc, vêtements top, tout ça. Donc, c'est des choses qui ne touchent pas vraiment mon métier parce que ça reste de l'habillement. Certes, on s'en sert, mais ce n'est pas ce que je montre en premier, comment je m'oublie le matin. Oui, oui. Donc, c'est plus vraiment tout ce qui est vraiment enduit. Et je tiens à cette philosophie-là de rester sur ce que je fais. Cœur de business, ouais. Cœur de business. Donc, c'est-à-dire l'enduit et les machines pour faire l'enduit. Ok. Super. Donc, voilà. Une marque de vin rouge, non ? Ah ! J'ai Petrus, mais je n'en ai jamais bu encore. Ok. Si tu nous écoutes. Monsieur Petrus, on appelle. Et alors, avec les marques, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de personnes qui nous suivent, faire des grosses vues, avoir des gros comptes pour commencer à travailler avec des marques ? Bon, tu nous as prouvé que non, parce que ta première vidéo a permis d'entrer en contact avec cela. C'est ça. Alors, la première vidéo n'a pas permis d'être maintenant ambassadeur. C'est une continuité. C'est sûr que si on fait une vidéo que la personne ou la marque ou la personne qui la représente l'aime bien, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait une suite derrière, une suite logique avec, comme qui dirait, je ne dirais pas qu'il y ait un mariage qui se fait entre l'utilisateur, l'ambassadeur et la marque, mais en soi-ci. C'est-à-dire que, voilà, on a des vigilances l'un envers l'autre, entre guillemets, pour moi, je veux une qualité de produit et ils veulent une qualité de contenu. Et derrière, si on arrive à s'affilier avec ça, en sachant qu'il faut toujours faire d'un autre possible, donc entre eux, ce qu'ils peuvent faire et ce que moi, je peux faire, voilà, que ce soit juste cohérent et que ça suive. Mais effectivement, oui, il faut quand même créer du contenu régulièrement, que ce soit cohérent. Et après, logiquement, si tout se suit, les abonnés suivent, les vues, millions de vues, tout se suit. Ok. Toi, tu disais que tu avais une vidéo qui a explosé, qui a fait 17 millions. Oui, 17 millions de vues, oui. Je n'aurais jamais pensé un jour que sur mon profil, j'aurais un jour 17 millions de vues sur une seule vidéo. Et oui, c'est vrai que c'est impressionnant parce que du coup, on se dit, déjà, c'est moi sur la vidéo. Déjà, ça fait bizarre. Déjà, pour soi, c'est intéressant et puis c'est valorisant. Et il y a aussi le fait que cette vidéo-là a été très travaillée. Ouais. Elle dure uniquement très souvent. C'est marrant parce que j'ai interviewé beaucoup, beaucoup de monde et souvent, 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 j'entends, ce n'est pas celle que j'ai le plus bossée et qui a le plus cartonné. Ouais. Et souvent, c'est une qui explose, qui n'était pas prévue. Toi, non. Non, celle-là a été travaillée. C'était une maison très, très grande. Et en fait, la seule bande que je pouvais faire pour me filmer, j'en avais qu'une pour essayer. Elle faisait 13 mètres de long. Donc, 13 mètres, 13 secondes. Du coup, tout correspond. Ouah, trop beau. Et en fait, celle-là, j'ai compté mes pas. C'était ma copine qui me filmait pour faire cette vidéo-là. 13 pas. Donc, en gros, mes 13 pas pour faire 13 mètres, c'était quasiment ça. Et au final, non, non, c'était quelque chose de très compliqué à mettre en marche où on a mis quasiment plus d'une heure, une bonne heure à la mettre en situation, faire des essais de filmer, tout ça, avec les points de vue, les lumières. Et pour ça, pour 13 secondes de vidéo. Et derrière, ça apporte 17 millions de vues. Incroyable. C'est fou. Et tu parlais de Semain sur ça, là, et de tes partenaires ? Et Semain, j'étais déjà ambassadeur Semain quand je l'ai faite il y a deux ans. Et j'ai un t-shirt Semain sur la vidéo. Donc, 17 millions de vues avec t-shirts Semain, c'est pas mal. C'est bon, ça. Et alors, moi, j'ai deux questions. Tu vas me dire dans quelle heure tu veux répondre. C'est comment on fait pour avoir des partenariats avec des marques comme tu as eu ? Et c'est... Allez, commençons par ça, là, plutôt. Alors déjà, pour avoir des partenariats, je pense qu'il ne faut pas faire ça pour en avoir. Je pense que c'est le but, c'est comme quand vous allez chez le marchand et que vous allez souvent chez le marchand. Le but, ce n'est pas de demander une réduction. C'est que si la réduction revient, ça vient de lui-même. Pas de la personne qui demande. Moi, c'est mon point de vue, après. Je ne sais pas si l'exemple, il est bon. Moi, je pense plutôt que si tu ne demandes pas de... Dans mon secteur, c'est comme ça. Non, après, pour revenir vraiment au cœur du sujet, c'est, voilà, moi, j'ai vraiment fait ça à cœur sans jamais chercher à avoir quelque chose. Et si demain, quelqu'un voudrait faire une collaboration avec une marque, il ne faut vraiment pas qu'il y aille, entre guillemets, du culot. Il faut vraiment qu'il prouve d'avoir ce qu'il peut faire, qu'il montre qu'il y a de l'intérêt pour la marque. Parce qu'une marque, si elle mise sur cette personne-là, il faut qu'elle ait surtout un intérêt. Parce que miser sur quelqu'un qui ne rapporte rien, entre guillemets, ça ne sert à rien. Il y a forcément du business à faire dedans, que ce soit pour la marque ou pour l'utilisateur ou l'ambassadeur. Donc, il faut vraiment trouver le bon timing pour l'utilisateur et la marque. Donc, en fait, il ne faut pas démarcher. Pour moi, il ne faut pas démarcher. Avec passion, tu crées du contenu, tu mentionnes la marque, tu la mets en évidence sans faire un truc promotionnel, mais juste tu fais ton taf avec le produit. Et c'est la promotion qui viendra après. Et c'est eux qui, normalement, vont te contacter. Exactement. Comme j'ai des marques, souvent, qui me disent « Ouais, on voudrait faire un truc avec quelqu'un, un influenceur, tout ça. » Et je leur dis « Mais vous avez regardé, vous avez mis hashtag votre nom ou arrobas votre nom ? » « Ah non. » En fait, commencez par regarder qui le fait spontanément au lieu de vouloir trouver quelqu'un qui va le faire alors qu'il ne vive pas le truc. C'est plus crédible. C'est comme quelqu'un qui, demain, met en avant, je dis une bêtise, quelque chose pour un téléphone. Et puis, demain, ce moment n'aurait qu'un intérêt à lui demander de mettre de l'enduit en avant. C'est pas son cœur de métier. Alors que quelqu'un qui met déjà en avant, pour eux, ils ont déjà une démarche. Ils voient déjà ce que la personne fait depuis tant de temps. Alors, j'ai eu la chance que j'ai eu besoin de faire qu'une vidéo. Et après, ils ont quand même entendu un petit peu. Bien sûr, j'ai eu un an avant d'être ambassadeur. Mais voilà, il faut que le contenu soit cohérent pour les deux. Quelqu'un qui vend une voiture ne va pas mettre de l'enduit en avant. C'est un exemple. Et ça s'est passé comme ça avec les quatre marques que tu as citées ? Oui. OK. Black Lader, tu portais déjà du Black Lader. C'est ça. De bas, je mettais ça. Et en fait, ils m'ont contacté. On a discuté ensemble. Et puis, ça s'est fait comme ça parce que j'avais déjà mes jeans. Parce qu'ils étaient résistants. J'ai bien aimé leur tenue, en fait. C'était joli. Et l'outil parfait, j'utilisais déjà les couteaux d'outils parfaits dès le début. Donc, ils ont vu que j'utilisais ça, que je commençais à avoir des abonnés. Donc, ils ont trouvé un intérêt aussi. Et en fait, ce n'est pas que j'utilisais quelque chose, une marque, pour avoir quelque chose chez eux. Ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, si j'aime ça, j'utilise ça quand même. Tu restes intègre. Je suis intègre. Tu es un vrai. Corporate à fond. Bon, et alors, qu'est-ce que ça rapporte ? Comment il faut que ça marche, une collaboration avec une marque ? Est-ce qu'il y a de la rémunération, des cadeaux, des dotations ? Est-ce qu'on te paie pour un contenu ? Est-ce que c'est de l'abonnement annuel ? Est-ce que tu peux démystifier, expliquer comment ça marche ? Parce que tu as quand même des marques qui sont encore en mode, tiens, vas-y, je te file deux, trois matériaux. Vas-y, fais une vidéo avec. Des artisans qui détestent ça, des marques qui disent, attends, mais on leur donne quand même des trucs qui ont de la valeur. C'est quoi le truc qui marche en termes de collaboration, en termes de rétribution, de partenariat qui fonctionne, du moins pour toi ? Alors, pour moi, déjà, c'est les marques qui m'ont proposé leur collaboration à eux, leur façon de faire, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui suis venu disant, moi, je veux ça, contre ça. On a directement vu ensemble ce que je pouvais faire pour eux par mois, entendre vidéo, mettre un produit en avant, ou s'ils avaient une idée pour présenter un produit, mettre en valeur quelque chose ou faire une vidéo spécifique. Et ensuite, après, derrière, forcément, effectivement, une contrepartie, donc que ce soit de la dotation, que ce soit de la rémunération, soit la vidéo, soit au mois, soit ensuite à l'événement, que ce soit un salon ou choses comme ça. Et après, au niveau de tout ce qui est tarif, tout ça, tout dépendra, au niveau de la gratuité de produit, ou alors de ce qu'on peut avoir, tout dépendra du nombre d'abonnés qu'on a, le contenu qu'on crée, et puis ce qui a été négocié, donc que ce soit pour une personne A, B ou C. Ça sera différent, chaque cas est unique en fonction de la visibilité. Chaque cas est unique, ce n'est pas comparable, c'est ça. Mais du coup, tu peux avoir quand même une rémunération, une sorte de rémunération récurrente. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est possible. Ça, c'est, entre guillemets, c'est comme on dit, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'à l'inverse, moi, je donne des vidéos de contenu mensuel, et derrière, donc, ça fait annuel, et après, derrière, on a soit une rémunération, soit une donation, une dotation, pardon, et on peut, voilà, c'est cohérent. Tu peux faire une donation, t'hésites pas. Non, non, une dotation, pardon, je vais se tromper. Non, non, donc, c'est vraiment quelque chose, ouais, c'est à voir au cas par cas, surtout, et plus le compte pèse gros, plus la personne gagne gros, et plus ça rapporte gros à la marque, donc c'est une suite logique. OK, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Ça peut être du récurrent. C'est ça. Ça peut être du one-shot. C'est ça. Tout existe, en fait. Tout existe, et puis c'est vraiment au cas par cas. Il y a eu beaucoup négocié avec les différents, ou en général, c'était des trucs justes qui t'ont été proposés ? Non, 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 c'était même plus que juste, parce que comme moi, ce que je répète, c'est que j'ai jamais fait ça pour ça, et pour moi, derrière, n'importe quelle chose qu'on me paye ou qu'on me donne, pour moi, c'est déjà très, très bien, donc je n'ai pas négocié là-dessus, et moi, je fais surtout par amour du métier, avant quoi que ce soit. C'est sûr que derrière, oui, il y a des répercussions, oui, j'ai ça, oui, très bien, mais derrière, il y a surtout aussi l'amour du métier de base, et pour moi, ça, ça n'a pas de prix, et je n'irai pas à jouer là-dessus pour... Je n'enlèverai pas mon éthique de base pour négocier un contrat. Tu as tout à fait raison. C'est tout à ton honneur. Merci. Qu'est-ce que tu suis sur les réseaux qui t'inspirent, confrères du BTP, voilà, ceux qui t'ont inspiré au début, ceux que tu suis régulièrement ? Alors, il y a des Américains, surtout dans mon métier, donc un peu le rêve américain. Beaucoup d'Américains dans les bandes que je suis qui sont très connus, Super Set-Taping, les trousses d'Avol Finisher, des jumelles qui font des bandes. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Comment ça s'appelle, elles ? Les Freeze Dry Wall Finisher. Alors, je ne parle pas très bien anglais, mais elles sont top, leur contenu est génial, elles sont beaucoup suivies, elles mettent les marques en avant. C'est ce qui m'a aussi permis de savoir comment mettre une marque en avant. Ah ! Allez voir, toi qui regardes, va voir, c'est un super conseil, ça. Donc voilà, s'inspirer d'autres gens. Effectivement, de toute façon, dans tous les cas, tout le monde s'inspire d'un peu de tout le monde, parce que c'est un peu la force des gens. Et donc derrière, c'est vraiment intéressant de se baser sur des gros comptes. En plus, en Amérique, ça fait toujours un peu rêver, c'est un peu cinématique. Ah, ils ont toujours un coup d'avance. C'est ça. Et donc derrière, beaucoup d'Américains, ouais. Et aussi Flo Tuto, Florent Corbon, que tout le monde connaît, je pense. C'est vrai. Avec qui on a démarré ensemble. On n'avait pas encore 10 000 abonnés chacun quand on s'est rencontré à Norbatte, il y a deux ans. Et là, on a commencé vraiment tous les deux à percer, comme on dit, dans le milieu. Et quand j'ai un problème avec une machine, je l'appelle. On s'appelle même pour savoir comment on va l'autre. Ah, ta vidéo était sympa. Tu as dû changer un truc. En fait, c'est de l'entraide. Ce n'est pas de la critique, c'est de l'entraide. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Autant lui, pour moi. Ah, c'est top. Une phrase qui te suit au quotidien, qui te motive au quotidien, un mantra que tu as ? Ce n'est pas l'âge qui fait la chose. Ah, je suis d'accord. Et ça marche quand on est jeune et puis qu'on n'est plus très jeune. C'est ça, exactement. Parce que j'ai beaucoup été critiqué par rapport à mon jeune âge. Parce que mes premiers salons que j'ai faits, j'avais 21 ans. Et quand on a 21 ans, puis qu'on est devant 500 personnes à faire des démonstrations où on doit avoir un speech parfait, une allocution parfaite, avec une connaissance des produits, répondre à des professionnels qui font ça depuis plus de 30 ans, il faut avoir, entre guillemets, la tête bien sur les épaules. Et j'ai été pas mal déstabilisé par rapport à mon âge au début. Et de là, Caroline m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit « Si c'est toi qui es là sur le stand à ce moment-là, c'est parce que tu sais que tu peux le faire. Donc, panique pas, tu le sais que tu peux le faire. » Et donc, du coup, elle m'a dit « C'est pas l'âge qui fait les choses. » Donc, qu'on ait 18 ans ou 30 ans, ça ne veut rien dire à ce que vaut la personne. Je suis bien d'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Dylan, pour suivre toutes ses aventures, ses vidéos, ses démonstrations, ses salons, ses réalisations de ton entreprise ? Donc, moi, on peut me retrouver sur TikTok, sur Dylan623. et sur Facebook, où j'ai un groupe privé, en fait, qui est Plaquiste, jointeur, peintre, tout au pluriel. Et là-dessus, c'est vraiment des astuces de pros. Pour les particuliers ou pour des pros, c'est vraiment un échange du métier de la finition et du second oeuvre. Et on peut me retrouver là-dessus. Et puis, surtout, ce qui est réseau aussi, LinkedIn, et surtout aussi sur les réseaux de chez Semain et Majinport. Ok, super. Dylan, est-ce que tu sais ce que tu feras le 30 septembre prochain ? Oui. Oui, je crois que je sais. Je crois que je serai à Paris, à Batimat, Port-de-Versailles. Donc, du 30 au 3 septembre, si je ne me trompe pas. Du 30 septembre au 3 octobre. C'est ça. Voilà, c'est une running joke sur la date. C'est ça. Mais voilà, j'espère que toi aussi qui nous regardes, tu seras à Batimat le 30 septembre. Ça va être énorme. On va s'éclater. En tout cas, merci beaucoup, Dylan. Merci à toi. C'était un plaisir de faire cet épisode. Grand plaisir. Merci pour l'invitation. Trop content de t'avoir reçu. J'espère que ça donnera des vocations pour des artisans à mettre en avant certains produits et puis que ça aidera aussi des marques à pousser parce qu'on voit que c'est une belle collaboration. Les marques peuvent faire grandir les professionnels. Les pros peuvent faire grandir les marques. Et moi, je trouve ça beau. C'était le but de l'émission. Merci, Dylan, d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Et merci à toi qui nous regardent, qui nous suivent. Je compte sur ton commentaire et ton avis 5 étoiles et je te dis à très bientôt. Bye bye. Salut. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio.